Le feu Dans la grotte préhistorique, toute la famille est encore endormie. Il est tôt, le soleil n'est pas encore levé. L'auve se réveille la première. À côté d'elle, Ours, son petit frère, dort toujours. Il fait froid. C'est normal, pendant la nuit, le feu s'est presque éteint. L'auve sait comment le rallumer. Elle a vu papa et maman le faire plein de froid. D'abord, elle rassemble les brindilles qui restent, puis elle les pose délicatement sur les braises. Ensuite, elle souffle dessus, ni trop fort, ni trop peu, juste assez pour réveiller le feu en douceur. Enfin, elle ajoute des brindilles, des petites branches bien sèches. Maintenant que le feu est grand, il a besoin de bois, plus gros. L'auve va en chercher dans la réserve. Moi aussi, je sais comment faire. Je sais faire comme les grands, pense Ours. Mais en quelques secondes, le feu devient énorme. Maman et papa se réveillent d'un coup. Ils se précipitent pour arroser les flammes. Ouf ! Le feu est éteint. Ça va, les enfants ? Demande maman inquiète. Oui, répond l'auve. Moi, on a vraiment eu peur. Allez, je vais rallumer le feu pour préparer le petit déjeuner, dit papa. Comme il n'y a plus de braise, il utilise une autre technique. Il fait tourner un bâton très vite sur une planche pour faire des étincelles. Il ouvre, l'aide en tenant fermement la planche. Voilà, le feu réchauffe toute la famille. Et les galettes sont délicieuses. Bientôt, moi aussi, je saurai faire comme les grands, pense Ours.